Nous sommes justement en ligne avec Omar Kavota, porte-parole de la société civile du Nord-Kivu. Alors dites-nous, comment accueillez-vous cette capitulation du M23 au Nord-Kivu ? Nous sommes en train de réaliser que, comme on l'a toujours constaté, le M23 n'est pas disponible à faire la peine. Et c'est pourquoi notre structure, la société civile du Nord-Kivu, est peut-être opposée à toute tentative des négociations avec le M23. Pourquoi ? Lorsqu'il donne des préalables comme ça, c'est pour démontrer à la face du monde qu'il n'est pas disposé à s'auto-dissoudre, il n'est pas disposé à déposer les armes, et cela doit être un indicateur objectivement vérifiable pour démontrer que c'est une force négative terroriste disposée à poursuivre la violence armée. À vous entendre parler, l'annonce du M23 n'est pas digne de confiance ? Le mouvement n'est pas disposé à se dissoudre, à déposer les armes, et comme vous le savez, il est dicté. Tous ces comportements du Rwanda, vous voyez qu'il est en train de parler des questions du M23. Ça fait plus d'une année qu'il existe, il n'a jamais combattu le M23. Il est en train de revendiquer la question des réfugiés qui sont au Rwanda, alors que cette question relève de New Commissariat pour le réfugié, donc cette structure des Nations Unies. En conclusion, on marque à voter un dépôt d'armes conditionnées. Comment doit-on finalement l'interpréter ? Non, il est clair, comme vous le savez, que le M23, c'est une force négative. On ne peut plus chercher à passer par quatre chemins pour négocier avec lui. Et comme vous prenez en train de dénoter, Kampala s'est raté d'Avras, et ce serait idéal qu'on ne puisse pas compter sur ce qui va sortir de tout parler de Kampala. Le gouvernement congonais devait seulement ordonner au SRDC de se mettre à les attaquer, parce que nous avons d'ailleurs des informations rétentes que le M23 est en train de tout organiser et pour rétendre les hostilités sur les axes Mabenga, Tombo, Kibaki et Goma. On doit donc réaliser que ce mouvement terroriste doit être seulement éradiqué par la force. C'est ça ce qui reste comme l'alternative pour finir avec cette force négative et permettre à ce que la paix soit imposée à la force.